Je voudrais dire aux autorités, Dieu est juste. Nous sommes établis en tant que chrétiens, la parole nous demande de vous respecter. Je voudrais vous dire, vous êtes parents, en commençant par le président, les ministres, Premier ministre, vous avez des enfants, mon président, le président du Congo RDC, vous êtes un père, vous avez une femme, je voudrais parler à son épouse, vous êtes une mère, je voudrais parler aux ministres, je voudrais parler aux militaires, vous êtes parents, vous avez des enfants, vous avez eu une mère, vous avez eu un père. Je voudrais faire appel à votre cœur de père, cœur de mère, cœur de frère, cœur de sœur. Il faut savoir dire, j'ai fini mon temps, maintenant je laisse d'autres personnes continuer, je passe à autre chose. Je vous laisse dans la paix. Il faut savoir partir avec honneur et pour marquer son histoire, parce qu'un jour on va mourir, mais on va laisser quelle histoire ? On va laisser quel témoignage ? Et surtout qu'après la mort, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Je voudrais parler à toutes ces autorités. Les âmes qui sont tuées, les gens qui sont égorgées, les gens qui sont tuées, ils pouvaient être vos mères, vos pères, vos fils, vos filles, vos frères, vos sœurs. Ceux qui sont engagés du côté de l'ennemi, à qui Satan demandait de verser du sang comme ça, vous devez savoir que Satan veut vous attirer avec lui en enfer pour que vous brûliez avec lui pour l'éternité. Faites tout pour partir avec honneur. Parce que vous n'allez pas partir avec ces belles choses, avec tout cet argent, ces milliards. Vous avez été porté par votre mère pendant neuf mois. Pendant neuf mois. Sachez parfois dire, j'ai fini mon temps, je passe à autre chose. C'est ça la sagesse. C'est ça la grandeur. Permettre à ce que d'autres personnes continuent le travail qui a été initié. Donc j'en appelle au président. J'en appelle, n'est-ce pas, à toutes les autorités. Pour qui j'ai du respect ? Parce que la Bible me demande de respecter les autorités. Donc j'en appelle au président Kabila. J'en appelle à son épouse, n'est-ce pas, et à madame Olive. J'en appelle à tous les ministres. Je suis congolais. Je souffre comme beaucoup de mes compatriotes dans le monde entier. Je ne voudrais pas insulter une autorité parce que Dieu me l'interdit. Mais je voudrais vous parler en tant que fils du pays. En tant que votre fils, frère, père, petit frère, grand frère. Vous dire, n'avez-vous pas assez de voir tous ces massacres ? J'aime mon pays. Je vous aime tous. Nous ne voulons pas de guerre ethnique. Nous ne voulons pas nous détruire les uns les autres. Nous voulons dire assez. Assez. Il est temps. Il est temps de s'asseoir, de discuter. Et de savoir, n'est-ce pas, préparer le chemin pour des générations futures. Le roi David a préparé le chemin pour Salomon. Et je crois que si, vraiment, vous êtes croyant, si vous croyez en Dieu, vous saurez que Dieu est juste et que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il est temps. Il est l'heure d'être exemplaire, modèle. Modèle. Vous avez fait un travail, vous pouvez passer le relais et vous pouvez être consulté demain comme un sage pour aider la nouvelle génération. C'est cela la sagesse. Je vous parle avec mon cœur, sans colère, sans haine. Mais avec un cœur qui saigne, un cœur qui souffre. Que le Seigneur aide la RDC. Et j'invite tous les Congolais du monde entier à mener ce deuil, à crier au Seigneur, à pleurer devant le Seigneur. Oui, les Écritures nous disent que c'est des choses qui doivent arriver. Mais les Écritures, mes amis, nous disent qu'il ne faut pas tuer, qu'il faut dénoncer les pratiques, n'est-ce pas, contre nature, contre Dieu. L'argent, même si on avait des milliards, on ne partirait pas avec à la tombe. Non, on ne partirait pas avec dans la tombe. J'en appelle vraiment à toutes les autorités, d'où qu'elles viennent. Vous êtes des parents. Comportez-vous en tant que parents. Mettez de côté vos intérêts personnels et propres. Voyez l'intérêt général. Il est l'heure que cette nation qui a tant souffert passe à autre chose. J'en appelle au pasteur. Vous prenez la Bible, vous prêchez la parole. Vous ne pouvez pas rester indifférent face à toutes ces atrocités. Je ne fais pas de la politique parce que je ne suis pas politicien. Je suis en train de parler ce soir en tant que fils du pays. Si vous êtes dans une maison et qu'il y a des massacres, vous ne pouvez pas rester indifférent. Donc, je ne peux pas, j'insiste, me permettre d'insulter qui que ce soit parce que la Bible me l'autorise. Dieu me l'autorise. Mais je voudrais que chacun puisse prendre ses responsabilités. Que Dieu nous garde, que Dieu bénisse la RDC. Et nous prions que le Seigneur se révèle à toutes les autorités et que les prédicateurs de l'évangile, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, prennent conscience que nous avons une responsabilité. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501